bonsoir je remercie les organisateurs de m'avoir convié donc après ces brillantes interventions je vais être bien terre à terre c'est à dire effectivement parler des problématiques qu'on peut rencontrer dans le cadre de la médecine physique, dans le cadre du polyhandicap et en particulier de syndrome de RET. Donc ça on nous a très largement parlé de ces généralités et des signes qui peuvent être associés. Alors la pluridisciplinarité on l'a vu mais c'est vrai qu'on aimerait bien plutôt faire de l'interdisciplinarité un peu plus puisque je crois que les parents qui ont effectivement un enfant polyhandicapé ont beaucoup de consultations et il serait peut-être effectivement intéressant de pouvoir mettre plutôt plusieurs médecins dans un même bureau plutôt que de faire tout le tour. On y travaille. L'intérêt c'est effectivement de pouvoir garder du lien entre les différents intervenants qu'ils soient paramédicaux ou médicaux selon les lieux de vie que soient les structures médico-éducatives, l'hôpital ou les différentes professions qui y sont. Alors quel rôle est parfois tout simplement l'accompagnement par rapport au diagnostic ? Aider au développement du potentiel moteur, de la communication par des aides techniques d'installation, on pourra le revoir. Lutter contre des formations orthopédiques parce que par définition un enfant grandit, à partir du moment où il y a une déficience motrice sévère, peuvent apparaître avec la croissance des déformations orthopédiques. Surveiller les troubles de déglutition, alimentation, dénutrition, c'est souvent des éléments qui dans l'expérience sont souvent un peu sous-estimés. On y reviendra. Rediscuter des apports binabino-calciques, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a des risques fracturés d'ostéoporose plus importants dans cette population. Pouvoir aider, effectivement, à l'analyse des troubles digestifs et surtout essayer de travailler avec la famille au projet individualisé pour l'enfant et sa famille. On y verra, on en discutera aussi pour tout ce qui concerne les installations. J'ai parlé de la manutention, parce que c'est fait pour les enfants qui ont un handicap le plus lourd, notamment quand ils grandissent. Il faut aussi penser aux aidants qui ont effectivement la manutention du matériel. On en discutera, on développe de plus en plus aussi des cliniques du positionnement pour essayer de trouver aussi des alternatives, éviter qu'il y ait trop de transferts, des choses comme ça. Donc les stéréotypies manuelles sont effectivement assez pathognomoniques de ce syndrome. En fait, il y a eu plusieurs expériences avec des enfants qui se blessaient tout simplement avec des stéréotypies des mains dans la bouche et avec des blessures chroniques qui n'arrivent pas à cicatriser. Et on est parfois amené à proposer des orthèses tout simplement avec des coudes bloqués dans une certaine position. Et certaines familles nous ont parfois fait le retour en disant « Tiens, c'est quand même marrant parce que finalement, elles utilisent un petit peu plus quelque chose avec leurs mains que quand elles sont effectivement dans ses mains à la bouche. » Je ne sais pas s'il faut réfléchir à des choses comme ça, mais une utilisation qui était prévue pour certains obtenir une cicatrisation d'une blessure chronique, finalement pour certaines petites filles, avait apporté quelque chose de positif. Vous connaissez toutes effectivement les aides de marche et de verticalisation. Donc la stimulation neuromotrice, bien sûr, les professionnels s'en occupent. Et effectivement, on peut proposer des aides techniques qui permettent à l'enfant qui est effectivement non marchand, mais a des capacités de déambulation, de se déplacer de façon autonome. Et l'objectif de la verticalisation, c'est effectivement de simplement donner aussi de la charge sur les membres inférieurs, puisque vous savez effectivement que le stéoporose est un problème important, de maintenir effectivement de la mobilité, de stimuler un peu le transit. Parce que quand on est debout, quelque part, le tube digestif, c'est dans le bon sens. Et de favoriser la stimulation. Contenant la station assise, on va chercher bien sur le confort, la notion de la posture de la tête qui soit effectivement la plus favorable possible. Quand il y a effectivement des problèmes de grosse hypotonie, c'est quand même très important d'avoir un regard qui regarde tout le temps le plafond, surtout quand on a des difficultés de communication telles qu'on connaît dans ce moment où on arrête. Quand je parle de clinique du positionnement, c'est tout simplement, il y a, vous voyez ici, effectivement les sièges qui sont faits sur mesure moulées, mais il y a aussi beaucoup de matériaux qui sont maintenant disponibles, de type assise modulaire, évolutive ou de choses, et qui permettent aussi, tout simplement, dans des stations assises très particulières, avec des formations orthopédiques et des grosses instabilités, de faire des choses vraiment tout à fait sur mesure, pour répondre et à un confort et à un maintien, tout simplement, de nos stations assises de qualité. L'objectif, comme je le disais aussi, c'est d'évaluer les différents moments et endroits de vie. Quand on doit, vous avez peut-être connu ça, vous avez effectivement un fauteuil, il y a encore ces sièges qu'il faut trimballer d'un côté et de l'autre, et puis on ne peut pas en avoir d'un côté et de l'autre. Ces alternatives, parfois, au positionnement, sont intéressantes, puisqu'on va retrouver un seul et même installation qui pourra être utilisée dans différents moments de la vie. L'objectif de tout ça, à chaque fois, c'est de bien recentrer les choses sur les besoins de l'enfant et de sa famille. On peut avoir un enfant en situation de handicap et avoir des projets, aimer se promener. On a une famille qui aimait faire du 7K. On peut travailler aussi à ces projets qui sont des projets tout simplement de vie. Sur le plan orthopédique, il y a effectivement des articulations qui vont être plus sensibles, notamment la hanche, puisqu'à partir du moment où on est peu marchand ou non marchand, on peut avoir un risque de luxation de hanches plus importante que dans une population générale. Ce déséquilibre de la hanche participant aussi au déséquilibre du rachis. Et à l'âge plus avancé, parfois à l'âge adulte, ce sont aussi d'inconfort et de douleur. Donc du coup, je pense qu'il faut quand même être effectivement vigilant, là encore, dans les postures qu'on peut adopter, en sachant qu'il faut à chaque fois trouver l'équilibre entre la notion de posture orthopédique et qualité de vie et réflexion éthique. Il ne s'agit pas d'en transformer des enfants en robocop permanence, juste pour avoir un monde inférieur droit. Ça n'a pas de sens. Donc je vous montre juste effectivement une hanche qui progressivement, en l'espace de 4 ans, tout simplement s'excentre. Donc la scoliose, on sait effectivement que ça reste un problème important, puisque dans le syndrome de Rath, souvent les scolioses, quand elles apparaissent, ont un potentiel hautement évolutif. Le traitement d'une scoliose, pour le moment, ça reste un corset. Donc, chez les patients en situation de polyhandicap, on sait que c'est contraignant. La mise en place est contraignante. Il faut choisir un corset qui soit le moins difficile. C'est pas plus facile, mais le moins difficile à mettre. Et que la tolérance, souvent, n'est pas excellente. Elle est moins bonne que ses impatients et une autonomie, je dirais, meilleure au niveau motrice, tolérance qu'elle soit respiratoire, digestive ou cutanée. La chirurgie peut bien sûr apporter une solution à ses scolioses très importante. L'expérience montre que souvent, on l'anticipe peut-être pas encore assez. Il n'y a pas encore assez d'espace de parole, puisque c'est un moment qui est extrêmement difficile et souvent anxiogène, à juste titre, pour les familles. Anticiper les apports nutritionnels et troubles de déglutition, ça, c'est vraiment très, très important. Parce que quand on se retrouve en post-opératoire, avec des choses qui n'ont pas été anticipées avant, on se retrouve avec des difficultés vraiment complémentaires, non négligeables. D'où l'intérêt des consultations médico-chirurgicales qui se développent de plus en plus, ou dans un même bureau, on met éventuellement le médecin réducateur, le chirurgien, pour expliquer le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui va se passer, et essayer d'anticiper au maximum les ennuis post-opératoires. Donc avec un peu de dubio, on trouve que voilà, les complications post-opératoires immédiates principales, il y a beaucoup les infections respiratoires, la majoration du trouble du transit, et des problèmes de sevrage, de la ventilation, puisque quand on est opéré, on a l'anesthésiste, assis sur une ventilation pendant l'intervention, je cherche l'anesthésiste. Des études ont montré qu'effectivement, les parents considéraient que la récupération du bien-être et des capacités se situait environ à 12 mois post-opératoires. Donc ça veut dire que tout ça, il faut aussi l'expliquer avant aux familles, et que c'est vraiment une épreuve pour arriver à prendre tout simplement la décision et de pouvoir accompagner ces enfants post-opératoires. Le pied, souvent dans les patients, pour les patients qui ont une situation de poulies handicap et non marchands, le pied est souvent un petit peu oublié, donc il ne s'agit pas forcément de faire des choses très agressives, mais pour un enfant qui garde une capacité de transfert, et notamment qui devient adulte, qui prend du poids, de pouvoir conserver ce tout petit appui, aussi petit soit-il, va diminuer quand même largement la notion de lourdeur au niveau des aidants. Prendre quelqu'un sur un transfert complet, sans aucune aide, ou avoir un patient qui peut au moins prendre appui sur ses membres inférieurs, ça change tout. Donc du coup, il ne faut pas le négliger, je pense, dans la prise en charge de ce pied, puisque effectivement, les pieds peuvent avoir tendance à se déformer un petit peu envers ces cas. La spasticité peut être présente, bien sûr, dans cette pathologie, et les traitements focaux, par la toxine botulinique notamment, peuvent être une aide, ça ne résout pas tout. Ce sont effectivement un médicament qui est injecté dans les muscles que l'on cible, avec une efficacité qui a besoin autour de 4 et 6 mois, qui peuvent donc effectivement être une aide. Les traitements médicamenteux par la bouche, qui existent, pour réduire les mouvements spastiques, posent le problème souvent d'une majoration parfois des botonniers, des effets secondaires qui sont plus marqués, comme toute médication tout simplement qui est prise par la bouche. Donc quand on a vraiment besoin de traiter focalement des choses, on préfère passer par la toxine botulinique. Sur le plan respiratoire, les hyperpnées ou les épisodes d'apnées, des dysrégulations du système autonome, qui ont bien été effectivement décrites. Je vais passer là-dessus parce que je ne suis pas très forte. Sur la nutrition, je rappelle que les troubles de dysglédition sont souvent finalement assez sous-évaluées. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser les textures, la notion de fausse route, la notion de temps de repas, l'installation. Est-ce qu'il y a eu des infections respiratoires fréquentes ? Est-ce qu'effectivement, on a ces voies humides qui restent, ce qu'on appelle une voie humide ou des toux lors des prises, où il y a un inconfort ? C'est très important de dépister ces troubles de dysglédition, puisque je pense qu'effectivement, c'est quand même une source d'inconfort extrêmement important. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de faire une fausse route, quand on fait une fausse route à la salive. C'est quelque chose qui est quand même très anxiogène. Donc, ces éléments sont à dépister. Il faut savoir aussi que, effectivement, dans le cadre de ce syndrome, il existe effectivement des cassures de courbes de poids et de taille. Donc, c'est important de les mettre à jour régulièrement dans le carnet de santé. Alors, il y a eu les mots qui fâchent. La gastrostomie, c'est des éléments qu'on aborde, qui sont souvent des moments aussi un petit peu difficiles. Il faut savoir qu'effectivement, ça n'empêche pas l'alimentation orale. Mais pour certains patients, effectivement, qui se retrouvent dans des corps de nutrition, elle est d'une grande aide. On parlait des médications tout à l'heure, la façon dont elles pouvaient être absorbées. Pour certains patients, cela, effectivement, est une aide considérable, même s'il y a encore ce passage, notamment pour les familles, est quelque chose de compliqué en termes de prise de décision. Et voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Le bavage, qui est bien sûr augmenté par les stimulations manuelles. Le problème de la relation aussi à l'autre quand l'enfant grandit. Les traitements peuvent être proposés, là encore, notamment sur des injections de toxines motuléniques dans les glandes. Il n'y a pas rien à faire. En tout cas, ce sont des choses qui sont parfois rapportées comme étant gênantes. Et quand le détail du co-dentaire, c'est juste une petite parenthèse, c'est le problème d'accès aux soins dentaires. Je trouve que ça, c'est vraiment une problématique qu'on n'arrive pas à résoudre. Je ne sais pas si vous avez des bonnes expériences. Moi, pas trop. Troubles abdominaux, très rapidement. Vous savez, effectivement, il y a ces problèmes de ballonnement qui ne sont pas multifs, qui ne sont pas moniformes, qui peuvent effectivement correspondre à ces problèmes d'hyperpnée, problèmes de déglutition aussi d'air. Et les problèmes d'exonération qui peuvent être aussi réglés, tout simplement, par des moyens, certes médicaments de pérose, mais aussi notamment par les irrigations transanales, péristines, ça marche pas mal. Osteoporose, on en a parlé. Je rappelle juste que les recommandations en matière de supplémentation vitamino-calciques sont, en plus dans le Sud, clairement pas suivies. Je vous laisserai regarder tout ça. Les apports sont énormément nécessaires en apports calciques. Et il faut y veiller, puisque ce sont des éléments qui vont surajouter les traitements antiépileptiques, le fait de ne pas marcher, le fait d'avoir une pathologie d'immunéostoporose plus des apports qui ne sont pas adaptés, concourt effectivement à des risques fracturaires. Je parlais juste de la douleur. Ce n'est pas une fatalité. L'analyse n'est pas toujours facile en termes de dépistage des phénomènes douloureux dans le cadre de la population syndrome de RET. Mais effectivement savoir les dépister et proposer des traitements est important. Je ne vais pas m'attendre sur la communication, je crois qu'effectivement l'établissement costureuse va en parler. J'ai trouvé quelques études qui sont intéressantes sur la perception notamment musicale, avec effectivement, sur certaines études, qui montrent que ces perceptions, notamment sur le ressenti émotionnel, sont pratiquement comme des personnes sans anomalies. Donc, peut-être des pistes aussi à chercher sur le plan de la communication. Donc, prise en charge spécifique, Amis du IEL, je vous remercie de votre patience. Applaudissements